Bonjour, je vais faire une petite démo de publication dans le service Power BI à partir de Power BI Desktop. Je vais mettre le lien dans le descriptif, là ça c'est la documentation sur le site de Microsoft, donc on va faire exactement ce défi-là. On va, de Power BI, on va aller publier, ok, notre rapport, et puis après ça on va aller le voir, on va aller altérer les vignettes, juste pour le faire, et puis après ça on va essayer de le partager, ok. Donc, présentement je suis branché dans le Power BI, j'ai rien, mes Double Bar n'a aucun rapport, ça c'est quelque chose de vierge, et puis je vais aller mettre mes éléments à l'intérieur de ça à partir du desktop. Donc, j'ai ce rapport-là, et puis ici, je vais cliquer sur le bouton-là, mais juste noter que je suis branché, vous devez le brancher pour le faire, si ce n'est pas fait, vous cliquez ici puis vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, donc je vais cliquer publier, puis là, je choisis mon espace de travail, j'en ai un seul, ok, et puis là ça prend un petit peu de temps, puis à un moment donné, quand les choses vont être envoyées, donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie le rapport, puis il va envoyer aussi les sources, les sources de données, ok, donc dans ça, il y a des fichiers Excel, ces choses-là sont ouverts. Donc là, c'est ici, ok, qu'on va cliquer pour aller voir, ok, dans Power BI, ça, c'est le truc-là, c'est que ça va faire toutes sortes de rapports sur nos données, puis nous donner un peu des exemples de visuels qui pourraient être intéressants, qui vont ressortir certaines choses qu'il y a trouvé. Donc, je vais aller voir mon rapport à l'intérieur, ok, du service, on va faire rire ici, ok, je vois, ok, toutes mes pages, table 5, tableau barre, médaille sur carte, Instagram, ok, et, par exemple, ok, je pourrais dire, bien, je voudrais épingler cette chose-là sur un tableau de barre. Donc là, présentement, j'ai aucun tableau de barre, c'est juste mon jeu de données, et puis j'ai mes rapports, ok, donc mon rapport, je vais créer un tableau de barre, ici, je vais cliquer sur la petite épingle, ok, c'est-à-dire où veux-tu mettre cette chose-là, donc je vais faire un nouveau tableau de barre, je vais dire tableau de barre de 2019, ok, je vais cliquer sur le rapport, ok, et maintenant, si je vais voir mon rapport, bien, j'ai un truc qui... Bon, là, il me demande si je veux faire une vue, téléphone, tout ça, donc je vais faire des choses comme ça, ok. Donc, c'est un peu comme un genre d'image, hein, ça, c'est comme une image qui est sensible, ok, petit truc, mais si je clique dessus, ça me ramène, ok, sur le visuel, puis là, ok, je peux interagir, ok, avec les visuels, ok, comme on a fait dans le cours. Je vais retourner sur mon tableau de barre. Présentement, comme j'en ai un, je pourrais dire, je vais définir ça comme étant mon tableau de barre par défaut, donc si je fais ça, en fait, si je ne le fais pas, quand on va sur l'accueil, ok, on retrouve la liste de tous nos trucs, ok, et si jamais je veux, plutôt que quand je vais sur l'accueil, je tombe sur mon tableau de barre par défaut, on peut cliquer ici, puis dire définir tableau de barre par défaut, ok, je dis oui, maintenant, quand je clique sur ça, j'arrive, ok, sur mon tableau de barre. Maintenant, je vais à l'intérieur, ok, je clique sur ça, j'arrive sur mon tableau de barre par défaut. Ok, là, ici, on a notre vignette, puis cette vignette-là a un titre et un sous-titre. Ça peut faire notre affaire, ça ne peut pas la faire, ok, donc par exemple, juste pour le fun, on va aller ici, et si on veut aller modifier les détails, donc aller modifier les textes qui sont là, ok, je vais aller dire, passeport et discipline. Tiens, là, la dernière actualisation, ok, donc là, ça, c'est pour éditer notre vignette, puis on pourrait rajouter, ok, d'autres choses à l'intérieur, donc, par exemple, là, je prends ça à part là, mais, ok, par exemple, je pourrais le rendre ça, je voudrais aussi aller le mettre, les pingueries, je vais bien être épinguer, les pingueries, alors, ça peut être le pendant, donc là, ça va rajouter dans mon tableau de barre la nouvelle vue, puis on peut changer la taille, le disposer, etc. Pour bâtir notre tableau de barre, là, c'est sûr que ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter des vignettes qui viennent de d'autres apports, là, j'ai un seul apport, mais je pourrais mettre des vignettes de d'autres apports sur ce tableau de barre-là combiné. Alors, tout est bien beau, j'aimerais ça maintenant partager ça, ok, avec une collègue, donc, je peux aller ici, dire partager, ok, donc, ça, si vous n'avez pas la version pro, vous ne pourrez pas faire ça, il va vous dire, bien, si vous voulez le faire, il faudrait aller chercher la version pro. Donc, on va entrer à une adresse, justicare.rabbit, at-espace-courbe-information.com, ok, et là, il avertit que ce n'est pas dans le même domaine que je suis, ok, donc, ce qui est vrai, c'est correct, et puis là, on vient voir ce beau rapport. D'accord? Et puis, on peut dire partager. Donc, là, ce qui va arriver, c'est que Jessica va recevoir un courriel, l'invitant à venir partager le rapport, et si Jessica n'est pas membre pro, elle ne pourra pas le voir. Si elle n'est pas membre, elle parle bien, donc si elle n'a pas le compte par un bien, on va l'inviter à l'en créer, elle va faire ça, puis elle peut prendre une version d'essai pour être pro pendant quelques mois, et puis voir, ok, le rapport avec elle, qu'on aura partagé avec elle. Bon, alors là, ça, c'est la façon, ok, de partager un rapport. Donc, voilà. Donc, c'était un survol très rapide de comment faire pour aller publier quelque chose dans le service Power BI. Peut-être une dernière chose, ok, si jamais on s'en va, ok, sur un rapport, donc là, on est dans le service Power BI, et puis, on peut maintenant, si on veut, si on a les permissions aussi, modifier le rapport, ok. Donc, là, on reconnaît la même, la même interface qu'on avait dans Power BI Desktop. Donc, c'est possible. Donc, la notion de configurer des rapports, elle est disponible à la fois dans Power BI Desktop et dans Power BI Service. En fait, quelqu'un pourrait utiliser le service seulement, pas utiliser Power BI Desktop, juste envoyer des données, puis faire des rapports, alors ces données doivent être parfaites. Donc, on ne peut pas faire de changement, d'altération pour les données. Mais si les données sont toutes parfaites, ils pourraient tout simplement aller dans le service et puis créer des rapports comme on l'a fait dans Power BI Desktop. Mais Power BI Desktop nous permet d'aller plus loin que ça, parce qu'il nous permet de faire du Power Query, de faire de l'acquisition, d'altérer les sources de données, de créer des modèles, de faire du DAX, de créer des mesures, tout ça. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont possibles de faire dans Power BI Desktop, mais pas dans Power BI Service. Donc, j'espère que tout ça est plus clair. Je mettrai le lien sur le site de Microsoft qui explique un petit peu l'intersection entre les deux, ce qui est commun aux deux, puis ce qui est seulement dans le service, puis ce qui est seulement dans Power BI Desktop. Merci.